Si reçu de force, la marque de la bête perdra son effet. 31 août 2020 Parole du Seigneur à sa messagère Elisabeth Marie Traduite et lue par Justine Le monde se désagrège. C'est un élément caractéristique de la fin des temps, comme il est écrit dans Ma Parole. La méchanceté abonde, et alors qu'elle devient hors de contrôle, comme les mauvaises herbes dans un jardin, la fin va dès lors venir comme un déluge. Le Mal détient une nouvelle technologie qui modifiera votre ADN. Vous ne pourrez plus m'entendre si vous l'acceptez de votre plein gré, car vous aurez alors choisi qu'il prenne soin de vous. En revanche, si l'on vous impose la marque de force, je bloquerai ses effets. La marque sera quelque chose que vous choisissez. N'ayez donc aucune crainte si vous faites vos choix avec sagesse. Mettez-vous en accord avec Moi, car vous ne savez pas quand vous prendrez votre dernière inspiration ici sur Terre. Il vous reste très peu de temps pour préparer vos cœurs et vos foyers. Utilisez le temps restant avec sagesse. Cependant, renoncez à vos vies jusqu'à la mort si nécessaire, car il vaut tellement mieux être présent avec Moi. Il est désormais nécessaire d'avancer avec précaution, beaucoup de réflexion et de prière. Ne faites rien en dehors de Ma volonté et consultez-Moi à tout propos. C'est ainsi que vous marcherez dans l'esprit et non dans votre propre chair. Bientôt les nuages vont s'assombrir et la lumière cessera. Seule la lumière des cœurs de Mes véritables enfants brillera. Préparez-vous pour ces ténèbres, à la fois physiquement et spirituellement. Que vos cœurs soient rénovés par l'huile de l'Esprit Saint. Suivez ma voix de près et je vous couvrai sous mes ailes. Priez en toutes circonstances et à toute heure et je vous entendrai. Vous n'êtes jamais seul, car je marche avec vous et en vous. Vous êtes mes vaisseaux précieux, ceux qui me servent de tout leur cœur. Reposez-vous en Moi, demeurez en Moi. Votre Roi et Sauveur, Yahushua. En Moi, vous avez le pouvoir de demeurer serein et libre. Faites-en le choix. 24 Septembre 2020 Parole du Seigneur, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchar, traduite et lu par Justine. Vous prières, mon peuple, provoquent l'accomplissement des choses. Rapprochez-vous de Moi et considérez avec joie le fait de traverser des épreuves et des tribulations. Asseyez-vous dans Ma présence et laissez-Moi simplement vous aimer. Je suis le Dieu Très-Haut et je suis avec vous pour l'éternité. Vous êtes Mien et nous sommes Un. Ne craignez pas ce que l'homme peut faire. Craignez Dieu qui peut envoyer une âme en enfer. Suivez Yahushua et ses enseignements et faites comme il vous dit. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Embrassez la vérité et rejetez les mensonges et la tromperie. Cherchez la droiture et sachez à quel point je vous aime. L'époque que vous vivez ne se reproduira jamais plus. Et vous devez me faire confiance à travers tout ce que vous traversez. Si vous demeurez avec moi, le psaume 91 sera une vérité pour vous. Si vous marchez dans le monde, il ne peut pas fonctionner. Vous devez tout abandonner et me suivre dans mon royaume. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous obéissez et suivez ma parole de droiture. Vous vous aimez les uns les autres. Vous ne vous rabaissez pas l'un l'autre, mais vous vous relevez et vous encouragez mutuellement. Des temps difficiles sont là et vont se poursuivre. Vous devez obéir. Fuyez toute méchanceté. Elle ne sert que le chaos. Mon royaume est proche à travers votre nation, l'Amérique. Comprenez-vous, c'est mon plan. La joie soit dans le cœur de mes enfants. 29 septembre 2020 Parole de Dieu le Père à sa messagère et prophète Louise Vogelchar Traduite et lue par Justine Loïs a reçu ce message à minuit pile. J'ai un message spécial pour mon peuple. Je suis votre Père. Vous êtes mes enfants. Je vous ai créés à notre image et notre ressemblance. Et vous avez été conçus pour avoir de la joie. Vous avez été fait pour vous réjouir. Vous avez été créés pour être en communion avec moi et les uns avec les autres. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous sont très tristes est que vous êtes séparés de moi et les uns des autres. Vous avez oubliez comment vous asseoir dans ma présence et souper avec moi. Me permettant de guérir votre âme par la joie, la miséricorde, l'amour et la paix. Écoutez votre cœur, car le Père parle. Vous avez été créé pour vous réjouir dans le Seigneur en tout temps. Vous avez oublié comment le mettre en pratique et c'est pourquoi vous êtes faible dans votre chair. Laissez-moi vous montrer comment avoir une joie indicible. Offrez des louanges à mon Fils Yahushua. Offrez-lui une adoration sincère. « Et sortez de vous-même et entrez dans le royaume où vous trouverez paix et joie au milieu de la tempête, car vous n'aurez plus de peur. La joie soit dans le monde, car le Seigneur est venu, que la terre reçoive son Roi. » Et sur ces dernières paroles, Loïs a entendu dans l'esprit le très populaire cantique du même nom. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Par sa puissance, par son pouvoir divin, il a sauvé. » L'Éternel fait connaître son salut. Aux nations, il révèle sa justice. L'Éternel se souvient de son amour et de sa bienveillance à l'égard d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu le salut qui vient de notre Dieu. « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, avec des cris de joie au son de la musique. Au son de la cithare, célébrez l'Éternel. Au son de la cithare de tous les instruments. Au son de la trompette et aux accents du corps. Exultez en présence de l'Éternel, du Roi. Que la mer retentisse et tout ce qui la peuple. Que l'univers résonne avec ses habitants. Que les rivières battent des mains. Que les montagnes à l'unisson chantent de joie. Que tous louent l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon ce qui est droit. Il jugera le monde selon ce qui est droit. Il jugera le monde selon ce qui est droit. Dans le même temps, il jugera le monde selon ce qui est soi. C'est parti. Il jugera le monde selon ce qui est le monde. Sous-titrage ST' 501